bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le suprême commander et aujourd'hui nous attaquons la cinquième mission de la compagne des aeons et l'avant-dernière du jeu suprême commander qui c'est une opération firmament à savoir que c'est une de mes missions préférées des aeons enfin j'aime bien toutes leurs missions mais celle-ci mais juste exceptionnel et vous comprendrez très vite pourquoi nous avons tous été avancés bien évidemment vous avez été efficace sur protion championne mais il reste beaucoup à faire les cibran se prépare à déployer un virus quantique grâce au soleil noir le virus détruira le réseau des portes marxon a découvert l'arme ultime des cibran grâce à l'un de ses agents et il a immédiatement lancé une grande offensive contre la ftu l'avatar marxon a perdu la raison marxon n'éclaircit rien il a abandonné la voie et ordonné à ses commandeurs de massacrer tout le monde militaires comme civils la force de marxon repose sur les commandeurs qui le suivent mais nous pensons que nombreux sont ceux qui le renierait si l'occasion se présentait voici eridani elle se trouve en plein territoire ftu les croisés risa et ariel ont lancé des attaques sur cette planète semant la destruction sur les ordres de marxon vous irez sur eridani défendre la cause de la princesse ce qui refuseront seront éliminés risa malgré ses défauts crois fermement en la voix et elle est respectée par l'armée si elle abandonne l'avatar nombreux seront ceux qui la suivront en revanche ariel est une véritable énigme j'ignore totalement ce qu'elle pense encore un mot ma championne la présence que j'ai senti sur potion est une ia créée par les cibran elle utilise le réseau des portes quantiques comme une partie de sa conscience c'est pourquoi mes visions étaient obscurcies l'annonce du projet des cibran m'a donné une idée puis-je également profiter du soleil noir pour implanter ma conscience dans l'univers quantique la puissance du soleil noir pourrait me connecter avec tous les habitants de la galaxie et mettre fin à la guerre infinie nous pensons désormais que nos ancêtres ont eu tort de déclencher ce conflit les enseignements originels des séraphies m'ont été corrompus et le rôle de la voix a presque été réduit à celui d'une simple arme la princesse y remédiera je vais faire en sorte qu'elle soit placée sur le trône et je veux que vous soyez son épée partez et montrer à markson comment combat une véritable fidèle de la voix bon allez une petite guerre civile c'est bien marrant ça nous manquait un fait bien que ça arrive un marc s'en a pété bon c'est ce qui est allé croisez déposez vos armes c'est votre princesse rayon burke qui vous leur donne l'avatar de guerre a surpassé son autorité et il agit désormais contre le bien des illuminés je vous demande de ne pas accepter ses ordres et d'être fidèle à la voix oui ma princesse je servirai fièrement votre champion et quand dis-tu croisé ariel la ftu approche de la défaite c'est grâce à l'avatar pas grâce à vous princesse je suis fidèle à marxon et je détruirai quiconque le menacera je suis attristé d'avoir à en venir là championne les civils doivent être protégés à tout prix quant à la croix et ariel vous mettrez fin à ses agissements pas encore ça attendre un peu championne la princesse vous a ordonné de protéger les civils la croix et riza vous servira de commandeur de soutien elle vous aidera à reconstruire et réparer votre base qu'aura à l'honneur je vais vous transmettre le modèle du générateur de bouclier vous confirme un carrière construit de bombardier ces marqueurs indique l'emplacement optimal bâtissé un générateur de bouclier à l'endroit indiqué corral terminé bon j'aurais quelques problèmes de masse ça je l'admets je l'admets ceux qui consomment plus après ça prend plein de peu on n'a plus besoin il faut juste des générateurs de texte 3 et on pourra lancer la fondation de masse en masse sans voir faire de jeu de mots je précise ça je vais je vais on ça Ça veut dire que mon commandant a fait la première recherche, donc deuxième recherche en ressources, c'est assez important parce que c'est un peu à majorité des ressources qu'on disponera viendra de là. Je vais juste sauver ces colonies. C'est ça, nous savons comment vous sauver les colonies. Par pitié, écoutez-moi, nous ne devons pas nous affronter. N'essayez pas ce délire mystique avec moi, cela ne marchera pas. J'ai détruit mon thermon pour tout remplacer par les boucliers de tech 3. Un bouclier là, ce ne sera pas de mal. Un ici aussi. Championne, les bombardiers d'Ariel sont en route. Déployez des défenses anti-aériennes et protégez la population civile. Corral thermique. Bien bouclier. Je crois qu'il y a une nuance attaque qu'une fois qu'on a totalement renforcé la zone, mais à vérifier quand même. Je n'ai pas assez de défense de tech 3. Je n'ai pas assez de défense de tech 3. Bon, la vie va être un peu endommagée, ce n'est pas encore trop grave. Les colonies ont survécu à l'attaque d'Ariel. Corral terminé. Je n'ai pas perdu grand-chose, ce qui est pas mal. Je n'ai pas assez de défense de tech 2 anti-aérien, ça par contre c'est une certitude. C'est pour ça que j'ai... Il y a eu autant de destruction. Autant de dégâts plutôt. Pas trop mal après tout. Mais comment se défendra-t-elle contre des missiles stratégiques ? Voilà. Les capteurs indiquent qu'Ariel construit un lance-missile stratégique. Voici la défense anti-missile stratégique de tech 3 Carapace pour votre UBC. Construisez un site anti-missile sur chacun des points indiqués. Corral terminé. Voilà. Modèle transmis. Voilà. Et voilà. Donc on va avancer ça, puis après on va construire ce qui est à l'intérieur. Une fois qu'Ariel aura fini, il va aider à construire ça. Voilà. Bon. Le début de mission est assez simple quand même, on va pas se mentir. Enfin, excepté niveau ressources, mais bon, ça on... Je vais devoir utiliser la manière traditionnelle. Ah ouais, on va aussi envoyer des tanks. Est, merde, je me suis planté. J'ai confondu ma droite et ma gauche. Enfin, Est ou Est. Ah bon. Je commence à avoir assez de défense anti-missile. Et par contre... Oh, j'ai plus de masse. Oh putain, j'ai... Excusez-moi, j'ai plus de masse de tout. Euh... Oula. J'ai un caractère de Tech 2 aussi. Bon, mon UBC a bâton fini. J'ai récupéré bâton toutes les ressources qu'il produit. C'est pas plus mal. Euh... J'en laisse. Voilà, globalement, une fois que vous avez mis 5 par colonie de défense anti-aérienne. La croisée Ariel tente de débarquer des unités terrestres près de la colonie de l'Ouest. Préparez vos défenses. Coral terminé. Voilà. Il est bientôt fini. Allez, allez, voilà. Merci. Parfait. La FT perdra bientôt. Rejoignez-nous pour que nous les battions ensemble. J'ai plus... Eh mon commandant, il en... Autant de ressources. Ah ouais, quand même. Euh... Je vais refaire un peu mes stocks de ressources. J'ai pas assez de masse. Voilà. Ah, ils vont réparer automatiquement tout ce qu'il y a dans cette zone. Euh... Donc ça, c'est bientôt bon. Ici, pour vite la carapace et développer une mission stratégique. Voilà. Les colonies ne sont toujours pas protégées par des défenses anti-missiles stratégiques. Vous devez vite en construire. Coral terminé. Ah d'accord, je les parpagnes et... Ariel attaque les deux colonies en associant des forces aériennes et terrestres. Protégez les colonies. Coral terminé. Je vais séparer mon armée en deux. Je pensais qu'ils réparaient les troupes alliées, mais même pas en fait. Enfin, les bâtiments alliés, mais... Pas du tout. Pas bon, c'est des petits assauts terrestres. Avec quelques tanks détectives, ça passe tout seul. Enfin, la défense. Voilà. Bon, globalement, c'est bon. J'ai plus d'aviation, mais ça c'est un détail. Oui, sincèrement. Nous voyons que les défenses anti-missiles stratégiques sont terminées. Les missiles d'Ariel seront contrés. Coral terminé. Exactement. Hum... 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 Parfait, la massette... Non, non. Il me faut d'urgence ces boucliers, là. Je vais mettre trois défenses terrestres de chaque côté. Comme ça, si jamais il me renvoie un assaut, ben il y aura déjà de quoi... Mer pousser. Et... Ouais, j'ai perdu deux bâtiments, qu'à ton... Alors, c'est assez important d'avoir très rapidement les... Il est temps d'en finir ! Les boucliers, parce que vous en aurez besoin pour défendre votre base. Lancement stratégique, détecté. Après, une autre technique, c'est de prendre ça, vous construisez tout de suite des fabricateurs de masse de Tech 3. Est-ce que c'est une technique ? Et une autre, c'est qu'au début, au lieu de terminer vos boucliers à 100%, vous les construisez... Ce qui fasse que vous passez que 5 secondes pour les reconstruire à la fin, et c'est bon. C'est aussi une stratégie. Les colonies sont en sécurité. La princesse sera satisfaite. Coral terminé. Zone d'opération élargée. Et merde. Championne, le commandeur FTU construit des positions d'artillerie à portée de votre base. Il n'y en a qu'une pour l'instant, mais deux autres ne devraient pas tarder. Coral terminé. Il ne semble y avoir aucune autre option. Il faut vaincre le commandeur FTU. Nous plaçons des marqueurs sur les positions de l'artillerie FTU. Je ne pourrais pas l'avoir, c'est au nord. Coral terminé. Modèle transmis. Modèle transmis. Modèle transmis. Qu'est-ce qu'il me transmis au modèle ? Oui, c'est ça. C'est le robot de siège et l'artillerie Gourde. Donc voilà. Les défenses a été faites. C'est pas encore trop dur. Enfin, si vous prévoyez quand même quelques défenses en tir, rien de ce que j'ai fait quand même perdre les deux villes parce que je n'ai pas assez. Championne, nous vous recommandons de construire d'autres générateurs de boucliers autour de votre base. Conçu pour arrêter l'artillerie et les bombes, il contre la plupart des munitions. Il nécessite beaucoup d'énergie. Alimentez-les avec des générateurs d'énergie de Tech 3. Coral terminé. Voilà. Un tir coupe un de mes générateurs mais s'il tombe au milieu de deux de mes... Voilà. Enfin non, il faut deux tirs d'artillerie lourde pour couper l'énergie d'un de mes générateurs en fait. Voilà. D'où pourquoi il faut tout s'est doublé. Là j'ai eu du bol. Généralement au début vous avez assez de bol, il ne vous touche pas trop, il est au but. Voilà, là on construit quand même le meilleur du meilleur, ils bombardent des stratégiques. Moi mon objectif est de faire sauter la position de là. Parfait. Et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai... Ariel s'est retiré sur sa base et elle fortifie sa position. Le capteur indique qu'elle ne semble pas préparer une attaque. Occupez-vous d'abord du commandeur F.T.U. Nous nous chargerons d'Ariel plus tard. Coral terminé. En haut il y a des robots de siège, c'est pour ça que je n'ai pas trop forcé. Vous avez fait attention. D'ailleurs il me faut ça en plus moi ici. Parfait voilà. Il y a plus de DCA. Ici vous pourrez vous amuser aussi dans cette mission à récupérer les... Ah il y a comme des PSC. J'avais un doute. Vous pourrez vous amuser avec PSC Ingenior Tech 3 si vous souhaitez. Ça peut toujours être intéressant. Et si vous vous souvenez bien de Risa, c'était la personne qui nous a fait passer notre évaluation. La toute première mission. La toute première mission. Pour ceux qui s'en souviennent. D'ailleurs ça m'a pensé que le dernier bouclier ne sera pas utile. C'est celui-là. Parce que j'en ai déjà deux. Je n'avais pas remarqué. Voilà. Donc là on bombarde au maximum cette position. Voilà. Donc maintenant on va aller à la seconde. Alors les deux pièces du sud sont en fabrication à savoir. Ah oui c'est ça avec les vaisseaux de combat à suivre. Parfait. Je suis coupé. Mais il y a les vaisseaux de combat. Donc. Faut que j'anticipe cela. La deuxième pièce d'artillerie FTU a été supprimée. Poral terminé. Faut nettoyer quand même les positions. Ça je ne l'ai pas précisé mais... Faut faire en sorte qu'il n'y ait plus rien par la suite sur ces positions là. Non pas par obligation mais plutôt par nécessité d'éviter qu'ils réutilisent ces bases. Euh... L'utilisation d'une unité différente pourrait faciliter la destruction de ces positions d'articles et FTU. Coral terminé. Je vais quoi rendre ça ? Mais bon. Euh... Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Faire des robots de siège nous sera très pratique par la suite. Voilà. Voilà. Regardez les ennemis pour me déranger un petit peu. Voilà. Outer deux DCA ici au pire en rigueur. Faire quelques robots aussi. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent là. Dans les missions, ces développements de la base, etc. Mais... C'est ça qui fait le charme au jeu. C'est des... Même si on peut ne pas apprécier forcément ça. Moi je trouve, voilà. C'est... Justement, c'est la partie du jeu. C'est ça qui donne envie de jouer au jeu, quoi. Une pièce... Ah oui. Euh... Ma stratégie marche tant qu'il reste qu'une pièce à retirer en face. Il y en a plusieurs. Ça commence à être compliqué, hein. D'où pourquoi je bombarde rapidement les... Ah... J'avais pas vu, mais ils ont des pièces d'écorcheurs. Voilà pourquoi c'était si dur. Bon. Riza va me construire. Euh... Euh... Toc. Toc. Ça. Donc ici, normalement... Voilà. J'ai gommé ça. Maintenant, le prochain raid, ça sera détruire ceux-là. Et comme ça, maintenant, il suffit que j'attende un petit peu. Ils auront plus de carburant en pouvoir patrouille. Et je pourrai facilement les détruire. Voilà. Maintenant, mon armée est opérationnelle. En particularité, des robots de siège, euh... Des E.O.N. Bon, ils ont... Pas de bouclier. Mais ils peuvent exploiter et réparer les unités. Vous aimez dire, euh... Ça sert à rien. Exploiter, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Par contre, réparer, ça peut être très utile. Parce que j'ai pas envie d'avoir un ingénieur derrière en train de réparer vos troupes. Voilà. Voilà pourquoi ça peut être tellement pratique. Par contre, tous les petits générateurs au tech 1, euh... M'en voulait pas. Mais basta. Ça prend de la place, encore une fois. Oh, il est reconstruit. J'ai oublié. Faut que je dégomme. Ma faute. My bad. Bah, j'ai équivalent de leur robot, bah, cette fois. J'y trouve tellement stylé, quand même, ces deux factions-là. Par rapport... Les 6-Brons sont quand même très bien faits. J'ai pas le contraire, mais... J'ai quand même vraiment un gros coup de cœur pour les Aeons, niveau design et pour les FTU. Parce que les FTU, elles sont encore très traditionnelles. L'inventure. Ah oui, voilà. C'est que quatre positions anti-HERGEN, miéger, donc un bon ou une bonne frappe d'arrêt d'avion peut facilement député cette position. Nous voyons que la troisième pièce d'artillerie FTU n'existe plus, pourraux terminé. Tous les sites d'artillerie ont été détruits, Choral terminé. Ouais, hip 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 ! L'utilisation d'une unité différente pourrait faciliter la destruction de ces positions d'artillerie FTU. Choral terminé. Sous-titrage ST' 501